Générique 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 Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur le studio mobile, l'émission qui traite de l'actualité, un vendredi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Et on est tous ensemble aujourd'hui, réunis, enfin, 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 il est de retour. Oui, papa est de retour. Je peux te dire que c'était très difficile pour moi de tenir la baraque en ton absence. Tu sais, à mon âge, quand on est malade, on met du temps. Quand j'avais ta fougue, j'avais 20 ans. Exactement. Il y a 20 ans. Ouais, et vraiment, il y en a 10. Donc, bienvenue à tous, bienvenue sur Watch TV. Et on va se retrouver ici pendant une heure pour parler d'actu mobile. Parler de plein de choses. L'actualité est riche. Honnêtement, j'étais surpris. Je m'attendais, bon, après les salons, on sait qu'il y a toujours un moment de calme, un peu de flottement. Mais en fait, non, ça n'arrête plus. Non, ça n'arrête plus. Je peux te dire que là, Benji, il est au starting block pour qu'on soit toujours opérationnel pour une émission parce que l'actu est folle. Ouais, alors on va vous parler d'Android N. Ah bah. On a quelques infos à vous donner en attendant le Google I.O. Ouais. On va vous parler du Huawei MateBook. On va revenir quand même sur les S7 de Samsung qui sont quand même les smartphones du moment. On va également vous parler du Lumia 650. Et quelques accessoires dont la caméra 4G d'orange et la montre Android Wear de The Fossil. Bon, bah nickel. Tout un beau programme. N'hésitez pas à interagir justement avec nous pendant l'émission avec le hashtag LeStudioMobile ou arrobase LeStudioMobile pour tous nous rejoindre. Et n'hésitez pas aussi à retrouver cette émission sur vos box et également sur iTunes avec les podcasts audio et vidéo. Voilà, vous avez le choix, le format qui vous plaît et vous pouvez toujours nous suivre. Salut Jason, comment ça va ? Salut Mathieu. Salut. Jason, le nouveau venu. J'ai eu peur. Sans toi, j'ai eu peur, j'en ai pris un autre. Avec des lunettes. C'est vrai qu'on se ressemble un peu, mais... On se ressemble comme deux coups d'eau. C'était le modèle noir. Je trouvais que c'était bien. Jason de rester connecté. Oui. Et maintenant de Watch. Oui. Et voilà. Je suis dans la famille Watch. Exactement. La famille du studio mobile au complet, ça y est. Enfin, pour les trois années. Bon, ben voilà. Nickel. Je vais regarder s'il y avait quelqu'un, non ? Non, mais ne pars pas. Ne nous fais plus ça. Sinon, bon. Ben, je vous propose de tout de suite en venir aux fêtes. Après un jingle. Alors, quoi de beau, quoi de beau ? Ben, Android N. Google nous a fait une petite surprise. En dévoilant en catimini, je dirais. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'infos. Et ils nous ont dévoilé la nouvelle version Android N. Donc, qui sera l'Android 7, entre guillemets. Qui n'a pas encore de nom. Puisqu'en gros, on a une version qui est déployée pour les développeurs. Pour que les développeurs commencent à se pencher à cette nouvelle version. Mais on n'a pas encore le nom. Et là, je peux te dire que mon ami, ça va bon train sur le net. Tout le monde, il va de son petit grain de sel. Donc, il y a le Google I.O. Voilà. Mais elle est dispo. Voilà. Si tu veux, en fait, Google, sans un mot. Nutella, moi, je dis. Voilà. Nutella. Alors, là. Nutella. Nougat. Où j'ai vu Néapolitan. Vu mon nom de famille, moi, j'ai envie de dire Nème. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je dis comme ça. Je tente. C'est pas un dessert. Non, je sais. Oh, les Nème sucrés. Il y a peut-être un concept, là. On a peut-être un concept. Fais les pizzas au Nutella. Moi, je me pose juste la question sur le Nutella, si ça existe aux Etats-Unis, en fait. Question complètement... J'en ai jamais vu, effectivement. Ah, Benji me dit aux Etats-Unis. Enfin, me dit bien sûr, à la régie, pardon. Je crois qu'il n'y a que les Kinder surprises qui ne sont pas... Ouais, à cause des petits jouets qui sont trop dangereux. D'accord. Bon, impeccable. Bon, sur cette petite aparté... Moi, je le fais revenir un peu. Là, t'arrives. Alors, on va en parler, justement, de ce Android N. Et j'ai avec moi ni plus ni moins qu'un Nexus 6, puisqu'ils sont valables, il faut le rappeler, sur les appareils de Google. Donc, le Nexus 6 de Motorola qui est ici avec moi. Et vous pouvez l'installer si vous avez un Nexus 6, un Nexus 6P, un Nexus 5X, un Nexus 9. Je crois que les anciennes versions, pour le moment... Alors... Il y a peut-être le 5, je crois. Voilà, on avait dit que le 5 n'aurait pas droit, mais finalement, il serait compatible. Voilà. Bon, ben voilà. Une bonne nouvelle. Mais en tout cas, nous, on l'a déjà ici. Donc, c'est vraiment une version preview, développeur. Il ne conseille pas de l'utiliser en tant que ROM principal, entre guillemets, que OS principal. Moi, je l'ai utilisé aujourd'hui, complètement comme mon téléphone. Je n'ai pas eu beaucoup de bugs. Mais est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? C'est-à-dire, réinstaller la version... Ben, il va falloir remettre les mains dans le cambouis, il va falloir flasher. Mais c'est possible ? Oui, c'est possible, je pense. Sinon, je ne sais pas comment je vais faire avec mon Kinexus. En attendant, il va rester comme ça. Enfin, bref, je vous propose de revenir sur les nouveautés principales qu'apporte cette version N. Alors, honnêtement, pour l'instant, au niveau de l'utilisation, on est quand même plutôt sur un Android 6.1, si tu veux. Un Marshmallow avec des petits upgrades. Alors, premièrement, c'est dans les paramètres qu'on va les voir. Je vais le faire maintenant. D'accord. Tac, parce que c'est assez simple. On a des paramètres qui ont été revus. Voilà, vous le voyez ici. Et on a des paramètres qui prennent un peu plus de place au niveau de l'écran. Ils profitent d'un large écran. Et on a de la petite nouveauté, c'est qu'on a des petits intitulés en dessous des paramètres pour avoir déjà une première série d'informations. Par exemple, tu vois, on sait que le volume de la sonnerie est déjà zéro sans avoir à rentrer dans ce paramètre. Ça, c'est vraiment très, très bien. D'ailleurs, en parlant de gagner du temps, ils ont été encore plus loin. Puisqu'en fait, il suffit que je rentre dans un paramètre, on va prendre celui-là au hasard. Et tout d'un coup, j'ai envie d'aller dans le Bluetooth. Et bien, hop, on switch sur le côté. Et là, on a tout le volet de nos paramètres qui reviennent ici. T'as des droits d'envie quand même. Voilà. Et soudain, j'ai envie d'aller dans le Bluetooth. Exactement. Voilà, j'ai envie d'aller dans le Bluetooth. Donc, vous voyez, en fait, ça nous évite d'avoir à faire justement ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire retour et rechercher le paramètre qu'on veut. C'est chouette. C'est un petit gain de temps. C'est pas bête. Je trouve que ça mange pas de pain. Je sais pas si ça va être adopté par tout le monde. Mais c'est plutôt pas mal. Alors, autre chose qu'on a intéressant, c'est qu'en fait, on a un mode paysage qui commence à prendre toute son envergure. Puisque avant, on pouvait pas mettre les paramètres en paysage. Là, c'est le cas. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Alors ensuite, le volet des notifications. Le volet des notifications, j'en ai laissé ici plein. Maman, papa. Voilà, exactement. Maman, papa. Qui c'est cette Jessica ? Ah, oui. .ru. Et donc, ici, l'intérêt des notifications. Donc, on reprend un peu le système qu'on a déjà, c'est-à-dire des notifications avec un peu plus d'infos. Alors, je vais le faire ici. Et là, on peut le faire avec deux doigts. Alors, attendez, parce que ça marche pas sur tout, en fait. Ouais, bah oui, c'est pas encore compatible avec tout. Et donc, justement, le Gmail, c'est va me permettre. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà sur les anciennes versions d'Android, c'est-à-dire avoir plus d'infos. Mais il faut savoir que maintenant, on a les boutons pour direct interagir. Tu vois, si je veux répondre immédiatement, j'appuie dessus et ça va directement m'envoyer sur la partie réponse, justement, de mon mail. Et qui est intéressant. Et alors, malheureusement, je l'ai mis sur un compte Gmail qui est celui de Rester Connecté, qui n'a pas encore énormément de mails parce qu'on ne communique pas beaucoup avec ce mail. Mais en fait, si tu coulisses encore un peu vers le bas, tu as toute une série de tes autres mails à la suite que tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux directement interagir sur chacun des mails. C'est-à-dire que tu n'as pas toutes ces possibilités qui sont réservées uniquement qu'aux mails qui sont le plus au-dessus. Ah, ça, c'est bien comme fonctionnalité. Voilà. Donc, tu peux pouvoir interagir sur le mail qui est en dessous. Il y a aussi l'application Hangout qui reprend à peu près. Exactement. Toutes les applis de Google vont déjà en bénéficier de ce truc. Ça va être ouvert aux applis tiers ? Ah bah oui. Facebook ? Voilà, tout à fait. Maintenant, il va falloir que les développeurs s'y mettent. C'est le but de cette version. Donc, voilà ce qu'on pouvait à peu près dire pour le volet des notifications. Ah non, on en a une autre. J'ai oublié parce que j'ai bien travaillé mon sujet. Alors, on a tout dans des focs. Ça fait pas de mal. C'est assez rigolo. Je suis super beau et fort. Je suis super fort en ce moment. J'adore. Et donc, là, si vous allez sur le côté, on a aussi... Je l'ai fait fermer. C'est dommage. C'est moche. Je me trouve en direct. Si on pousse un tout petit peu sur le côté, on a des paramètres et on va pouvoir interagir avec la notification. Imaginons que vous avez une appli qui vous envoie beaucoup de notifications, certaines qui ne vous intéressent pas. Par exemple, un jeu ou etc. Et les notifications ne vous intéressent pas. Vous avez la possibilité de bloquer toutes les notifications ici. Ou bien, sans avoir à changer d'état le téléphone, vous avez la possibilité de dire ces notifications-là, je les vois en silence. Mais ce n'était pas déjà le cas avant avec le Leapop ? Peut-être pas aussi poussé ? Alors, par contre, moi, je ne m'en souviens pas en tout cas qu'il y avait cette possibilité. Non, mais en tout cas, par contre, ce qui est bien, c'est que cette partie de la possibilité d'agir en allant sur le côté comme ça, ça, c'est nouveau. Oui, ça, c'est nouveau. Ça, ça vient d'arriver. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va aller maintenant rapidement regarder un coup sur les paramètres rapides, ce qu'ils appellent le Quick Settings. Donc, le Quick Settings, on le connaît, il est comme ça un peu de base sur Android. Qu'est-ce qu'il est beau. Et il s'enrichit maintenant, puisqu'on peut avoir des pages, voilà, avec plusieurs raccourcis rapides. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté, justement, d'avoir les pages sur le côté, puisque souvent, sur les constructeurs, il y a déjà ça. Mais il faut aller appuyer sur un bouton pour aller dans un menu où il y a des raccourcis rapides, voilà. Et là, on a la possibilité, alors maintenant, on a aussi la possibilité de modifier ici, de pouvoir inclure des nouvelles, justement, voilà. Par exemple, ils ont rajouté un truc qui s'appelle inversion de couleurs, qui inverse vraiment les couleurs. Ça, c'est pratique. Moi, j'ai un rêvé de cette fonction. C'est vrai ? Ouais, ouais. Tout à l'heure, je me disais, tiens, si j'inversais les couleurs. Mais Jason, il me disait, mais je suis pas, tu sais, Greg, il est pas noir. Je dis, oui, on inversera les couleurs, mais je t'en fais pas. Et du coup, non, je me demandais si t'étais peut-être pas pour les daltoniens. Je sais pas trop. Non, mais je pense pas que ça va les utiliser aux daltoniens d'inverser les couleurs. Ouais, je sais pas. C'est de gaspillage pour eux, ça. Peut-être si t'as un fond d'écran qui est en blanc, et là, du coup, tu vais économiser ta batterie. Bon, tu dis, bon, on va mettre tout en noir. Mais là, il faut que tu réfléchisses. Et si j'ai un écran en OLED, est-ce qu'il faut que je passe en noir ou en blanc ? Ben voilà. Donc, en tout cas, l'idée, voilà, principalement, c'est de montrer qu'on peut personnaliser un peu plus ici. On peut aller modifier aussi, également, les mettre, par exemple, la localisation. Je l'utilise plus souvent, j'ai envie de la mettre plus haut. D'accord. Voilà, il y a toute une partie de personnalisation qu'on retrouvait sur des ROM stock en général, et qui, là, interviennent justement sur Android de base. Donc, ça, c'est plutôt bien. T'as pas pris le téléphone le plus pratique pour tes démons. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'il tourne en celui-là. Il bote, hein. J'ai l'impression d'être à Didier sur des platines. C'est pas mal. Ensuite, action ou vérité ? Je l'aime un peu, beaucoup. Voilà. Ensuite, on va en venir, justement, maintenant, au multitâche. Multitâche qui évolue. C'est marrant, comme tous les OS, ils se cherchent vachement sur le multitâche. Que ce soit iOS, Windows Phone. Ils savent que c'est pas utilisé par les gens, en fait. Exactement. Donc, ils changent complètement d'une version à l'autre. Bah, ils essayent de vendre le truc. Je suis pas sûr que, voilà. Les gens l'utilisent pas, j'en ai pas sûr, moi. Bah, je switch, moi, de temps en temps, quand même, entre deux applis. Mais, bon, c'est pas tous les jours non plus. Et là, en fait, le multitâche qui est pas mal, c'est que, déjà, la dernière application, on la voit en plein écran. Parce qu'avant, elles apparaissaient sous forme de carte. Et souvent, elles étaient cachées. Là, du coup, si t'as une information sur ta dernière application que tu veux consulter, tu peux toujours tout de suite la voir, sans avoir à réouvrir l'application. Ça, c'est plutôt... À aller sur l'application, pardon. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on peut, justement, switcher entre les deux applications, les deux dernières. C'est-à-dire, j'ouvre celle-ci, je rebascule, et ça me remet, donc, la dernière app. Et je rebascule, normalement, ça me remet, tu vois. Ah, ça, c'est bien, ça. Tout de suite, il switch entre les deux dernières applications. Et pour qu'il ait une application, enfin, la fermer ? Bah, t'as toujours les croix. Alors, malheureusement, moi, ce que je reproche, justement, à Android, c'est, justement, d'avoir les croix, les croix ici. Et en fait, on ne la voit pas. Ah, voilà, on les voit. Voilà. C'est encore une version bêta, donc je pense qu'il y a encore des... C'est dommage qu'on ne peut pas switcher pour les... On ne peut pas toutes les killés. Ah, ok. Voilà, on ne peut pas fermer toutes les applications avec un bouton. Ce que rattrapent les constructeurs en général. Voilà ce que je viens de te dire. La plupart des surcouches permettent ça, ouais. Pour une fois, c'est les constructeurs qui ont une fonctionnalité dont ceux qui ont du stock rêveraient d'avoir. Donc, ça, c'est pas mal. Et maintenant, on a aussi pas mal. Tu disais, ils sont en train d'essayer toujours d'inventer des nouvelles choses. Et ce que j'aime bien, c'est le double tap. Alors, voilà, tu double tapes et ça te switch entre des applis, tu vois. Tu vois, par exemple, celui-là, je double tape. Ça me fait un switch. Je double tape et re-switch. D'accord. Mais ça switch de façon aléatoire sur une application. Non, ça revient, tu vois. C'est les deux dernières ou c'est à l'infini, tant que tu tapes, tu remontes ton fil d'appli ? Oui, tu remontes ton fil d'appli, en fait. D'accord, ok. Donc, ça, c'est plutôt... Moi, j'ai bien aimé ce... T'as vu le beau mec à l'écran ? Ouais, c'était la dédicace. Je voulais le placer. Mais en ce moment, il est trop occupé à essayer de rattraper tout ce qui n'a pas été fait avant l'émission. Il a forcé, non ? Bah, c'est comme ça. Bah, du coup, il se verra en replay, à la limite, c'est pas grave. Ensuite, donc, du coup, j'en viens justement à la fonction Tente Attentue. Actuellement, c'est le multi-fenêtres qui arrive officiellement sur Android. Donc, il suffit d'être dans une application. On maintient le bouton multitâche appuyé. Et là, on peut choisir une application, celle qu'on veut, par exemple, ici. Et on peut, justement, switcher. Ça marche aussi en mode paysage. Ah ouais, chouette. Et franchement, c'est fluide et tout. Et mon collègue au boulot me disait, chiche, tu bouges les deux en même temps. Bon, alors, j'ai pas pris la bonne application. Mais en fait, ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Donc là, c'est du vrai multitâche. Voilà, c'est du vrai multitâche. Tu peux redimensionner en fonction du fil que t'as, tu vois. Ça me fait penser un peu à Windows 10 ou 8. C'était un petit peu la même chose. Tout de suite, tout de suite au plagiat. C'est pas le plagiat. Non, mais je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça, surtout avec les phablets qui ont des écrans de plus en plus grands. Samsung avait implémenté la même fonctionnalité sur leurs notes. Et là, la possibilité de le faire avec Android Stock, c'est vraiment bien. L'impression que j'ai, c'est qu'Android N prend énormément en compte les smartphones avec grand écran. Il s'adapte vraiment. Il est fait pour ça. Tu viens de sniper ma conclusion. Il y a une question. Est-ce qu'il prend la forge de touch ou pas ? Pour l'instant, sur un exorciste, là, je peux pas te montrer. Et pour l'instant, c'est pas officialisé. C'est-à-dire que ça n'est pas partie des choses qu'il faudrait fouiller dans le code, peut-être. Mais en tout cas, pour le moment, il faut savoir que ça marche pas avec toutes les applications. Et qu'on espère qu'à l'officialisation, il y aura au moins un max d'applits qui seront disponibles. Ensuite, on avance, on continue. On a d'autres nouveautés, rapidement. On a un nouveau mode, caché un petit peu pour le moment, qui permet encore d'aller plus loin dans la personnalisation. Alors, il faut aller ici exactement. Il faut rester appuyé sur le bouton des paramètres. Il va y avoir un... Alors, malheureusement, j'ai le doigt dessus. On verra pas. Mais il y a une petite animation qui va se faire. Et félicitations, système UI Turner a bien été activé. En gros, on a Tina Turner maintenant. Sur le... Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, en effet, c'est les joies du direct. Il y a Benji qui me parle en régie. Et je n'entends pas, en fait. J'ai bien mon casque, mais je n'entends pas. Donc... Si tu te demandais si tu avais bien pensé à mettre tes téléphones en mode avion. Exactement. C'était ça. Oui. Il y a un mode d'avion. Les joies du direct, comme on dit. Exactement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce mode qu'on va aller voir ici ? Donc, qui apparaît. C'est un peu comme, tu sais, la fonctionnalité développeur qui est cachée, qu'il faut activer en tapotant plusieurs fois dans les à-propos du téléphone et sur le noyau, je crois. Sur la bulle. Sur la version bulle. Sur la... Voilà. Sur la version. Je vais y arriver. Non, mais est-ce qu'en fait, je me fais taper sur les doigts par Benji. Il ne veut pas d'anglicisme. Alors, du coup, j'essaye de... Avec ton téléphone intelligent ? Voilà. Donc, du coup, alors, on va regarder rapidement ce qu'il y a. Pour activer... Donc, on a activé. On a le mode nuit qui apparaît. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le mode nuit, on rappelle un peu ce que c'est. Ça appare ses couleurs. Ça... Non, mais... Ça éteint l'écran. En fait, ça vous donne... Jour de nuit. Ça donne l'impression qu'on a pris des petites... Des petites... En ce moment, j'ai un bug. À chaque émission, je n'arrive pas à dire un mot. Voilà. Donc, le mot substance a été compliqué. Et on a donc ce mode nuit qu'on peut faire apparaître en plus dans les fonctionnalités rapides. Et là... Attention, abracadabra. Tac ! Ah oui ! Voilà. Concrètement, ça rend votre... Voilà, ça rend des couleurs totalement... Visuel d'Altonia, en fait, là. Voilà. Exactement, ça rend des couleurs... Mais il y a un but à ça. C'est qu'en fait, en ce moment, la grande mode qui court sur les smartphones au niveau santé, c'est que l'écran nous envoie des... Des UV ? Des UV. Non, bon, on ne bronce pas avec des smartphones encore. Des lumières bleues. Voilà, de la lumière bleue qui est très nocive et qui empêche notamment de dormir lorsque vous regardez votre smartphone la nuit avant d'aller vous coucher. Et là, en fait, justement, ça atténue ce phénomène, voire c'est censé l'enlever, hein, après... Qui croit, voilà, hein, si ça marche, ça marche, on sait pas trop. Et là, du coup, voilà, donc vous pouvez regarder votre smartphone dans la pénombre sans que ça influe normalement sur... On dirait l'écran de Nexus 6. Voilà. Et si vous voulez voir Benjamin en orange, eh ben, il est là. Tout en orange, voilà. C'est magnifique. Les joies. Alors, il y a une petite applique qui existe pour les Mac, notamment, qui permet de faire la même chose. Oui, et puis même sur Android, il y a déjà des applis sur le Play Store. Ouais, c'est ça, ouais, qui permettent de... Moi, j'en utilise une qui s'appelle Twilight, comme le film. Donc... C'est son côté... Voilà. Exactement. Pour terminer, il m'en reste plus beaucoup, hein, mais il y a déjà pas mal de nouveautés, hein, c'est déjà intéressant. C'est super, ouais. Dans le système Winiturner aussi également, dans les couleurs, ça, c'est ce que j'aime. Alors, non, c'est pas là-dedans. Je vais y arriver. Euh, non plus. Other, peut-être. Non plus. En tout cas, il y a pas mal de nouveautés qui seront implémentées pour cette nouvelle version. Là, ça a produit pas mal de choses. Google travaille bien. Ça, c'est bien de voir que... Exactement. Au moins, il y a un coup. On va pas y dire, c'est la première fois. Enfin... C'est la première fois. Bon, eh ben, écoutez, je le trouve pas assez moche. Pourtant, j'avais bien, bien travaillé. Et attendez, je vais juste le vérifier. On va le mélanger. C'est le checker. Exactement. Je vais le vérifier. Mais du coup, pour la numéro de version, vous avez une idée ou pas ? Vous savez pas ? C'est votre 7. Bah, peut-être 7. Mais peut-être, on n'est pas à l'abri que ce soit un 6.5. Ouais, je pense que c'est un 6.5, ouais. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie. Il va falloir attendre la Google I.O. Donc, j'ai oublié la date. Si vous avez la date, mes amis, c'est le temps. Ah, c'est le 100p. Favril, début mai, non ? Ouais, ça doit être. C'est ça. C'est pas très loin. Mais disons que là, on va officialiser le nom. On va donner les dernières nouveautés. On va surtout orienter les développeurs vers quoi aller. Bon, je le trouve pas assez dommage. Mais en gros, pour résumer. C'était super. Il y a le... On a le thème foncé qui apparaît. Donc, le thème foncé, c'est quoi ? C'est justement... C'est le menu. La possibilité de pouvoir choisir le fond. Par exemple, ici, il sera tout noir. Voilà, vous voyez ? Avec ici, c'est pareil. Au lieu d'être blanc, ça sera tout noir. Voilà. Très clairement, ce qui est bien avec ce mode, ce mode, ce thème foncé, parce que c'est un thème qui existait déjà, mais qui revient. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour les gens qui ont des écrocs AMOLED, on sait qu'avec un écro AMOLED, tout ce qui est noir est un pixel éteint. Et du coup, on peut gagner en autonomie. C'est une manière de gagner en autonomie. Donc, le mode, le thème foncé revient. Il est dans les paramètres. J'ai oublié de... Malheureusement, je l'ai oublié, mais à coup le pas. Ensuite, on a le... On a dit pas dans le glycisme. C'est du latin, là. En tout cas, c'est bien de voir qu'il y a ce mode... Ah ! Et bah voilà. Benji, notre sauveur. Et regardez ici, c'est la page de la Google I.O. Donc, il reste 67 jours, 21 heures et 9 minutes. 18 mai, sinon ça va plus vite. Ça sera le 18-20 mai, exactement. Je suis en train de calculer. C'est très bien. Donc, les gens de chez Apple auront leur messe quotidienne, enfin, leur messe annuelle le 21 mars. Nous, ça sera justement le 18-20 mai. Alors, ensuite, dernière... Alors, les deux dernières fonctions, c'est Dose. Dose, vous connaissez ou pas. C'est la fonction qui permet justement, qui a été inclue dans Marshmallow et qui permet de gagner en autonomie, notamment quand le téléphone est inactif. Google a réussi, via un algorithme, à essayer de réduire la consommation des applications. Eh ben, là, ils sont en train de, justement, améliorer encore ce concept avec, je crois, le projet qui s'appelle le projet Svelte et qui, maintenant, agira non plus quand le téléphone sera inactif, mais quand l'écran sera éteint. Voilà, ce qui est une différence. C'est-à-dire que quand il est inactif, c'est au bout d'un moment quand on n'utilise pas le téléphone pendant une période. Alors que là, il suffira d'éteindre le téléphone pour qu'immédiatement, tous ces nouvelles, ces petits réglages se mettent en place directement l'écran éteint. Je voulais vous montrer la dernière petite surprise qui a été trouvée par un YouTuber. Il n'y a pas grand monde qui en parle dans les vidéos, donc je ne suis pas peu fier. Je remercie ce YouTuber de jouer le nom. Donc, on a bien ici la version N d'Android et lorsqu'on va dessus, eh ben, on a le fameux Easter Egg qu'on appelle. Donc, qui est le petit logo qui référencera Android N. Bien entendu, on n'a pas le nom puisque c'est la surprise. Nutella, je te dis. Nutella ? Eh ben, exactement. Magie Nougat. C'est mon côté Montélimar. Très bien. C'est moi le Vauclutien ici. Eh ben, écoutez, si on décide en N, si je vais y arriver parce que, hop, voilà, si j'y arrive. Parce que ce n'était pas simple à le faire. Je crois qu'il faut le faire 222 fois. Exactement. Ouais. Alors, à un moment, j'ai cru qu'il fallait bien le faire sur lui. Ah, peut-être qu'il faut que je remonte un peu plus. C'était encore une démo spectaculaire de Mathieu. Voilà, donc attendez, je vais faire un truc. Je vérifie, est-ce que ça va aller. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai tapoté avec deux doigts, ça a fonctionné. Et en gros, vous connaissez le célèbre jeu Flappy Bird qu'on retrouve déjà sur les jeux cachés de Google qui inclut toujours ce petit jeu. Voyez ? Donc là, vous allez me dire, ouais, bon, bah, bidon ton truc. Ok. Eh ben, on va. Si ce n'est pas assez dur pour vous, parce que moi, là, je viens de faire un, c'est mon record. Donc, merci de l'avoir enregistré, Benji. Celle-là, je vais la garder. Eh ben, on va pouvoir augmenter... J'arrive pas. La difficulté ? Ah non, le nombre de joueurs. Ah. Voilà. On va pouvoir augmenter le nombre de joueurs ici. Essaye de deux doigts, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Et en gros, oh, c'est triste. Alors, attendez, peut-être que j'arrête le jeu. Je vais essayer de le relancer. Arrête les écrans tactiles. Voilà. Et en gros, bon, c'est rigolo. Peut-être qu'il faut le mettre en bonne nuit. Je ne vais pas m'acharner, parce qu'on perd trop de temps là-dessus. Non, la conclusion est jolie. Ah, bon, c'est rigolo. On peut augmenter. J'ai vu, j'ai été jusqu'à à peu près 8 ou 6, je ne sais plus. Et en fait, on a 6 personnages qui sautent en l'air. Et tout le monde doit mettre son doigt pour faire son... Pardon. Attends. Ah. Eh, Yank, les vacances, ça t'a fait du bien, toi. Ce n'était pas les vacances. Ah, d'accord. Tous ces rendez-vous, ça t'a fait du bien. Ouais. Et donc, voilà. C'était la petite fonction. On pourrait jouer à plusieurs sur ce petit Flappy Bird made in Google. Donc, c'est rigolo. Dont l'auteur s'appelle comme moi. Exactement. Très bien. T'as vu ce... Nguyen, c'est ça ? Nguyen ? Nguyen, c'est... Ah, excuse-moi. Nguyen, pardon. Monsieur Dosanto. C'était une belle conclusion pour André N. Eh ben voilà. Nguyen, voilà. Tout à l'heure, je parlais de la messe qui aura lieu là... Ah non, il y en a d'abord une autre news avant. Eh oui, c'est... L'amendement. L'amendement. L'amendement, c'est l'amendement. Un peu salon de l'agriculture pour parler d'amendement. Non, mais c'est vrai que là, les gars font passer une loi plutôt intéressante dont tu vas nous parler. En plein loi du travail. On ne va pas parler de politique ici, ce n'est pas le but. Mais là, ils sont plutôt malins. Dis-nous tout. Ah oui, là, c'est sur la sécurité, toujours en rapport avec le terrorisme. Toujours, hein. Encore. Pour comprendre. Ça, ça sera un autre débat. Mais en tout cas, dans le cadre de la réforme pénale que les députés ont votée, en fait, il y a un amendement qu'ils ont rajouté qui prévoit de sanctionner les constructeurs de téléphones mobiles s'ils ne coopèrent pas avec les autorités judiciaires en rapport avec les affaires terroristes. Donc, cet amendement, il a un nom plutôt sympa. C'est projet de loi de lutte contre le crime engagé, le terrorisme et leur financement. Voilà. Et donc, ça a été déposé par les députés du parti Les Républicains. Et donc, du coup, les constructeurs qui ne coopèrent pas risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 350 000 euros d'amende. Bon, par contre, ça vise plutôt Apple parce que l'amendement précise bien que ça vise les constructeurs qui ont, en fait, développé les outils de cryptologie. Donc, c'est ça. Donc, ça vise principalement Apple et Google, même si Google ne construit pas vraiment de téléphone. Donc, voilà. Non, derrière cette affaire, de toute façon, on voit bien que c'est le gros cas Apple versus le FBI dont on parle régulièrement sur iWeek. Et nous, on en a parlé aussi également. On a fait un tour sur le studio mobile qui est en train de s'importer en France. Et si vous voulez, on pense que très clairement, ils sont en train de prendre les devants. Il n'y a pas que Apple qui pose problème aux autorités judiciaires. Il y a aussi même Android qui a un fameux mode qui permet de crypter ces données. Et il y a notamment le procureur de Paris, François Molin, qui a évoqué que le travail des autorités judiciaires était rendu difficile par ces outils de cryptographie. Donc, voilà. L'éternel débat, vie privée et ultra-sécurité, je pense que malheureusement, il n'y a pas de réponse bonne, en fait. Non, voilà. Typiquement, c'est soit on sacrifie la vie privée, soit on est sur le cas qui est arrivé à Saint-Bernardino, malheureusement. Un cas horrible, bien entendu. On est bien sûr contre le terrorisme ici sur Watch. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Je tenais à dire. Oh ! Ah bah écoute, moi, c'est terrorisme. Ça dépend, tu vois. Dans le savoir, ces terroristes, ils sont gentils, tu vois. Ouais, ouais, mais là, il n'y a pas de débat là-dessus, pas de terrorisme. Par contre, voilà, la difficulté, voilà. On a d'un côté l'État qui a envie d'en profiter ultra-sécuritaire et en fait, d'un autre côté, les constructeurs de high-tech, on parle d'Apple, mais il y a Google qui s'est rangé de ce côté, Facebook, Microsoft. Bill Gates, il est un peu plus mitigé sur la question, il a l'air d'être plus du côté du gouvernement américain. Mais après, si c'est bien défini dans un cadre juridique clair et précis, normalement, il n'y aurait pas de risque de déré. Mais après, bon, ça serait ouvert la loi de Pandore. Il suffit simplement de rappeler Edward Snowden pour très bien voir que, malgré que ce soit dans un cadre juridique par le passé, on a vu que, justement, c'est ces abus, c'est justement, c'est Snowden qui, aujourd'hui, fait en sorte qu'on se méfie beaucoup. Oui, mais là, c'est dans un cadre juridique, c'est pas, par exemple, l'État qui va pirater ton téléphone sans ton consentement. Là, c'est vraiment dans un cadre juridique clair et défini et c'est le constructeur qui va devoir déverrouiller le téléphone et accéder aux données. Malheureusement. C'est ça, normalement. Enfin, normalement, mais après, je pense que c'est un débat très compliqué, on pourrait en faire des heures et on n'en a pas, on n'a pas trop de temps parce que, regarde, on a plein de montres, il ne s'en a pas de temps. On a des montres, mais on n'a pas de temps, tu vois. C'est beau ce que tu dis. Moi, j'ai juste une question. Si Google ou Apple étaient français, est-ce que le gouvernement ferait passer une telle loi ? Et pam ! Ah ! C'est une question qu'on pourrait soulever. Parce qu'il y a ce débat-là aussi. Il faudra voir si Wiko est embêté ou pas par ce genre de problème ou Arcos. Voilà, mais ils ne font pas leur OS. Donc, c'est quand même plus l'OS qui est en cause là que le hardware, j'imagine. Je crois qu'Emmanuel Macron regarde Watch TV, pour rappel. On l'avait vu au CES de Las Vegas. Benji a réservé. Ben Emmanuel, si tu nous regardes, tu peux répondre à la question. Merci, en tout cas. C'est un débat sans fin. Ah oui, c'est un débat sans fin. Il n'y a pas de bonne réponse. Voilà, exactement. Et que, ben, malheureusement, on verra bien comment les choses évoluent. Parce que c'est des cas concrets qui vont arriver. Comme aussi, également, je ne veux pas entrer dans un nouveau débat, mais comme bientôt notre mort réelle qu'il faudra gérer dans le numérique après. Avec Facebook. Oui, voilà, exactement. Mais c'est un autre sujet dont on parlera dans une prochaine émission. Tu penseras désactiver ton compte Tinder. Exactement. Toujours. Je te propose qu'on continue avec Apple. Apple, oui. Justement, qui va faire un nouvel événement le 21 mars pour présenter tes produits. Alors, bon, les rumeurs à l'heure actuelle, c'est qu'ils vont présenter un nouvel iPhone. Bon, ça ne sera pas un de l'iPhone 7, mais ça serait de l'iPhone 5 SE. Alors, apparemment, il a encore changé. Ça serait peut-être iPhone SE tout court. SE tout court, oui. Ou 6, c'est... Ou... Bon, bref, ça serait le remplaçant de l'iPhone 5. Donc, ça serait, entre guillemets, l'iPhone entrée de gamme. On a l'invitation qui apparaît à l'écran. Qui est juste derrière, en plus. Donc, ça serait l'iPhone entrée de gamme, qui est relatif, vu que c'est du produit Apple. Donc, ça coûte bien cher. Mais sinon, du coup, on s'attendrait avec un design proche de l'iPhone 5. Avec un mix un peu de l'iPhone 6 qu'on a actuellement, donc un peu plus arrondi. Avec peut-être le processeur A9 qui est sur les derniers iPhones. Le 6S, oui. Le 6S, notamment. Et il n'y aura pas non plus d'écran 3D Touch. Alors, apparemment, moi aussi, j'ai vu. Parce qu'on a déjà quelques petites photos, Benji, qui ont fuité. Alors, on ne sait pas. Bien sûr, c'est des rumeurs à prendre avec des pincettes. On a des photos de l'iPhone SE. Qui, malheureusement, ne passent pas. Donc, je sais que Benji, il est sur iWeek et lui, les rumeurs qui ne ressemblent pas à ce qu'il veut, ça ne passe pas. Non, en gros, ça ressemblait à un iPhone 6 quand même. Plus petit. Mais ça change tout le temps. C'est-à-dire que lui ne détient la vérité ce soir. Parce que moi, j'ai vu une photo où ça ressemblait plus à un iPhone 5. Mais bon, comme tu dis... Ce qui est sûr, c'est qu'il sera plus petit. Exactement. Ça serait un écran de 4 pouces, apparemment. Ce qui est quand même très, très, très intéressant. Sachant que, justement, Apple a fait grandir ses écrans pour les faire rapetissir de nouveau. Autant en Asie, ça a porté ses fruits. Autant là, je sais qu'il y a des gens qui voudraient un iPhone plus petit. Mais les gens, est-ce qu'ils seront prêts à sacrifier sans doute en fiches techniques ? Il faut savoir aussi que chez Apple, avec leur principe de design symétrique, leur 5 5 pouces, donc le 616+, par exemple, est grand comme un 6 pouces. Et même légèrement plus grand que le Huawei Mate 8 avec un écran de 6 pouces. Parce qu'il y a le bouton en bas qui... Et du coup, le 616 normal qui a un écran de 4.7 est plus grand que le Galaxy S7 qui a un écran 5.1. Donc, il y a ce paramètre-là, c'est pas... Le truc, enfin, le problème, c'est que si ça se rapproche de la gamme C, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'en termes de fiches techniques, les gens soient un peu déçus. Un modèle à 8 gigas, tu vois... Mais tu vois, c'est l'entrée de gamme de chez Apple, tu t'attends pas à voir le SCA de mieux chez Apple. Le 5G a bien marché, mais les ventes sont... Ouais, les ventes n'ont pas été très mauvaises. D'ailleurs, il y a une phrase là, let us loop in. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? On a dit pas d'anglicisme. Exactement. Alors... Traduis ça. Laissez-nous faire un tour, c'est ça. Ça évoque l'adresse d'Apple. Ouais. Et puis le nouveau bâtiment, je crois aussi. Exactement. De Donald Gérant, on va dire. Ou de ce couple spéciale, ça dépend le... D'accord. Je suis plus dans le tableau. Ça s'appuie, là. Voilà, le nouveau bâtiment qui s'appelle Infinite Loop, qui est à Cupertino, on le rappelle. La conférence sera notamment là-bas, au campus de Cupertino. Effectivement, ça sera peut-être le moment d'inaugurer. Et puis, il y a un anniversaire qui se profile pour Apple, je crois. Je ne sais plus si ce n'est pas les 20 ans, non ? Les 20 ans ? Non. Non. Il y a plus de 20 ans, mon coco. D'accord. D'accord. Benjamin Veilogrin, je peux vous dire que quand ça parle de travers, là... Ah, les Green Poids. Je peux vous dire que là, tac, 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 ça attaque. Donc, c'est l'adresse historique d'Apple. Voilà, exactement. Et non le nouveau. Infinite Loop. Mais le bâtiment qui est en forme, lui, de... Bah, de cercle. Exactement. Donc, il y a l'autre annonce qu'il y aura dans cette conférence, ça serait a priori un nouvel iPad. Donc, soit c'est un iPad Pro, ou soit l'iPad 3, le remplacement de l'iPad 3R. Donc, voilà. Ça paraît, on sait. Je pense qu'on sait qu'il y aura cette annonce-là. Après, tout le reste, c'est des suppositions, quoi. En gros, c'est soit un Pro, donc la version plus petite de l'iPad Pro, soit un iPad Air classique, donc encore plus fin, plus puissant. Voilà. Donc, toi, la théorie de l'iPad Pro, t'as... Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il y a aussi des rumeurs qui disent qu'en ce moment, Apple est en train de réorganiser ses gammes, parce qu'elles sont un peu... Elles commencent un peu à partir dans tous les sens, entre la gamme Air, la gamme pas Air, la gamme Pro. Ça commence à faire un peu beaucoup. Et pour plus de lisibilité, il semblerait que la gamme Air disparaisse. Donc, non pas que les produits ne soient plus aussi fins, mais que justement, cette finesse devienne un standard. Et du coup, on aurait deux gammes. La gamme normale, entre guillemets, le MacBook, par exemple, ou l'iPad, et l'iPad Pro, qui viendra avec toute une série d'accessoires. C'est un peu ce qui se dit dans les couloirs. Voilà, on en saura plus... On en saura plus le 21 mars sur Watch. La vérité sera sur Watch. La vérité, si je mens, sera sur... Exactement, puisqu'il y aura un spécial, une émission de 5 heures, m'a-t-on dit, d'ailleurs. Benji est parti se coucher, déjà. Il y aura le direct, l'impréé. Non, mais je sais qu'Eli est très, très chaud, et que si on l'arrêtait plus, là, il annoncerait une émission de 24 heures. Donc, Eli, que j'embrasse en stacking sur Twitter, je l'embrasse. Et peut-être que je serais là, je viendrais peut-être faire un tour. On verra si il y a de la place. Mathieu, il va se mettre partout. Mais non, mais on va venir troller un petit peu, ça va être rigolo. Enfin, bon, bah, je vous... Je vous rends compte un peu à la... Complètement. Complètement à la loue, les concours, là. Je peux vous dire qu'on va avancer... On va enchaîner vite, là. Alors, on va parler un peu des annonces du Mobile World Congress. Les annonces du Mobile World Congress, qui ont quand même été très largement évoquées lors du dernier Andromag. Donc, on va quand même se focus sur un événement qui n'a pas été des... On va se concentrer, pardon, sur un événement qui n'a pas été évoqué et qui est quand même pas des moindres. C'est Huawei qui fait son entrée dans l'univers des deux en un avec le MateBook. Ouais. Donc, on attendait plus ou moins un téléphone, mais finalement, on a eu le droit à un PC. Oui. Parce que c'est une machine sous Windows 10. Exactement. Qui a un petit tas de famille quand même avec une Surface Pro de Microsoft. Ouais. C'est le même concept, donc une tablette... Ah, ça ressemble à un iPad, quand même, Pro. Quand on regarde la finesse de l'engin... Enfin, je pense que c'est un autre engin. Très bien. Je ne vois pas de... Non, ce que je voulais dire, le principe est le même. Voilà. Donc, c'est une tablette qui est plutôt sympa, très fine, très bien finie, de 12 pouces. Exactement. Avec une résolution de 2160 sur 1440. Exactement. Très fine et qui présente la particularité d'être... L'écran occupe plus de 84% de la surface. Donc, ce qui est une belle performance, déjà pour un smartphone, mais sur une tablette, je pense, unique. Il y a aussi un lecteur d'empreintes sur le côté. On est en train de voir juste derrière nous, là. Sur le côté, un peu à la manière d'Xperia. Et il y a... Qu'est-ce qu'on peut dire d'être des processeurs Intel ? Intel de sixième génération. Et c'est des cores M, attention. C'est des cores M, donc du M3, du M5 et du M7. Voilà. Et il y a une vraie gamme, parce que les prix vont aller de... Je crois de 800 à 1800 euros. Enfin, selon le stockage, selon le pros, selon la RAM, selon... Voilà, exactement. Alors, pour la petite anecdote, je vais le balancer en direct. Je vous jure, on a fait la minute avec Benji. Vous pouvez retrouver la minute de ce Matebook qui est disponible. Quand j'ai dit les prix, il a coupé la caméra, il a dit, je te crois pas. Du simple au double, il m'a dit, c'est pas possible. Et je lui ai dit, je te jure, j'ai la photo. Et là, il reprend son accent quand... D'ailleurs, on peut y voir la minute qui est derrière moi. Regardez cet homme au... Là, là ? Au regard, voilà, qui affrontait les grèves à 6h du matin, il a l'air vaillant. Mais en fait, non. Et voilà, exactement. Donc ici, on voit de manière plus réelle le produit. Et c'est vraiment les bords fins que j'ai beaucoup appréciés. Le capteur d'empreintes, il me fait un petit peu peur parce qu'il est très fin. Et je me demande s'il va... Moi, j'ai une autre anecdote. Ouais. Notre cher mari... Ah. De... 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 A joué avec une minute vingt. Ouais. Et l'appareil n'a plus voulu démarrer. Sans le faire tomber, ce qui est assez fort, parce qu'elle a l'habitude, elle l'a fait tomber pour arriver au même résultat. Mais là, non. Elle a juste touché. Et voilà, elle a touché avec deux doigts, comme toi, je sais pas. Alors, il y a des accessoires qui seront... Voilà, le clavier, est-ce qu'il est fourni ? Non. Non. Rien n'est fourni, d'ailleurs. Alors, je dis les accessoires, il y a des accessoires qui vont venir avec. Même ce qui fait office de pointeur laser n'est pas fourni avec. On a... On a le... Donc, le Mate Dock, qui sera aussi accompagné, qu'on voit... Oh, quel timing fou ! Le Mate Dock et le Mate Pen, justement, donc, qui sera un stylet qui dispose de 2048 points de pression. 69 euros. Voilà. Le Mate Dock, qui contient une batterie. Ça, j'ai beaucoup aimé cette idée. Donc, en plus d'avoir des fonctionnalités, d'étendre les fonctionnalités de cette tablette, il va pouvoir recharger votre appareil. Ah, il peut recharger la tablette ou pas ? Euh... Non. Non, non, par contre, non. Et le stylet avec le pointeur que vous voyez ici. Avec le stylet, il a une batterie intégrée ou c'est des piles ? Il a une batterie intégrée et une charge égale 30 jours, un mois, en une heure de charge. Ah, OK. Voilà. Donc, vraiment très, très bien. J'ai vu que pendant la conférence, il y a beaucoup, beaucoup de... Ouais, ouais, c'est beaucoup comparé, justement, à la Surface et justement à l'iPad, au MacBook, pardon. Pour dire qu'il était bien meilleur et tout ça, etc. Et ce que je voulais juste dire rapidement sur ce produit... Oui, c'est une entrée pour Huawei. C'est très important parce que Huawei est en train de faire un pas dans le deux en un. Et ils n'ont pas choisi, justement... Si tu te souviens, on avait fait une émission, on avait eu Vincent Dantil, qu'on salue, de chez Huawei, qui était venu et on avait essayé de le tricoter un peu parce qu'on savait... Il y a déjà des rumeurs. Un portable, on a mentionné un portable. Le choix du deux en un est plutôt une bonne idée parce qu'en fait, c'est un marché qui est un petit peu en progression. Alors, relativement, comparé surtout au PC qui, lui, s'effondre, j'ai quelques chiffres. En 2014, on était sur 53,2 millions d'appareils vendus. En 2015, c'est monté à 57,1 millions. Donc, c'est quand même des montées qui sont quand même légères. Enfin, il ne faut pas se cacher. Et là, on a des prévisions pour 2016 qui sont de 60,3 millions qui pourraient être vendus aux Etats-Unis. Tous ces chiffres viennent des Etats-Unis. Donc après, on peut suivre que dans le monde, ça va être un peu dans le même cas. Tandis que dans le monde, les PC, on était à 313 millions de PC vendus en 2014. On est tombé à 288 millions d'appareils vendus en 2015 et en 287. Donc, ça stagne. La descente est en train de s'inverser. Même, d'ailleurs, il y aurait peut-être une remontée grâce aux Ultrabook. Mais Huawei a bien profité et pense que le deux en un est le marché qui sera le plus porteur pour lui. Pour l'entrée dans le monde du PC. D'accord. Voilà. Bon. C'est un peu long, hein ? C'est un peu long. C'est vrai. Mais bon, tu me connais, hein ? Ouais. Du coup, j'ai envie juste de dire, on a fini les actus et sans transition. Sans transition. Sans transition, nous allons revenir sur les Samsung Galaxy S7. Ah oui. On a déjà sur Watch largement évoqué. Exactement, sur Andromag. Mais là, par contre, ce qui est bien, c'est que tu as ramené le S7 normal. Parce qu'on a vu le Edge. Donc là, on aura vraiment toute la famille Galaxy. Voilà, donc, bon, je pense que, donc ça, vous l'aurez reconnu. C'est le S7. Inexact. Je mets à côté, monsieur, le S7 Edge. Et pour rire, je vous ai amené un S6 Edge+. Un S6 Edge+. Une belle famille ensemble. On dirait les Dalton, un peu. Donc voilà, toute la famille qui est là. Toute la famille est là. Et alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Alors moi, ça fait une petite dizaine de jours que j'utilise quotidiennement comme téléphone principal. D'accord. Donc, je commence à avoir un petit recul. Bon, en gros, je ne vais pas redire tout ce qu'on a dit. Il faut saluer le fait que Samsung, on en parlait avant l'émission, ait parfaitement écouté les consommateurs et les critiques qui étaient faites au S6. Donc, ils ont corrigé les gros défauts en mettant une micro SD, en revenant à l'étanchéité qui était sur la S5, qui avait disparu sur la S6. J'ai la véranda aussi à la maison. Voilà, exactement. Je ne sais pas pourquoi, si c'est normal, mais le portugais fait le ménage. Je ne sais pas pourquoi. C'est un scandale. Et qu'est-ce qu'ils ont corrigé d'autre ? Il y avait 13 de doigts partout. Ils ont corrigé l'autonomie. Ils ont corrigé l'autonomie. Voilà, exactement. Le port SD, l'autonomie et l'IPS. Voilà. L'EPS, l'IPS 68. Voilà. D'accord. Donc, ils ont aussi corrigé un défaut qui était surtout à... Prenons sur le S6 Edge, c'est-à-dire la prise en main, qui n'était pas très confortable, pas très agréable. Ils glissent des mains. Donc, ils ont corrigé ça en mettant... Je ne sais pas, ça ne va pas être spectaculaire au niveau de la caméra. Le dos est légèrement courbé, surtout sur les bords. Pardon. Et du coup, la prise en main est nettement améliorée. On pourrait croire que c'est les mêmes, honnêtement. Mais en fermant les yeux, si on a l'habitude d'avant un S6 Edge dans les mains, on ressent tout de suite la différence. Et l'autre différence, c'est qu'on voit aussi que le capteur photo ressort moins. Voilà. Parce que le smartphone est le plus épais, à mon avis. Plus que... Ah, d'accord. Avec un millimètre de plus d'épaisseur, voilà, le capteur, il dépasse encore un peu. Ils ont mis un coup de mort. Ils ont les dessus. Alors, qu'on les revoit bien ici, de toute façon, on les reconnaît à la couleur. Là, par exemple, on a le S6 Edge Plus, qui est là, qui a un couleur un peu plus bleu. Et là, ils sont partis sur du noir, justement. Du noir, du noir, ouais. Donc là, le S7 Edge qui est là, qui est plus grand, puisqu'il y a un écran de 5'5 et un écran de 5'2,2 pouces pour le Galaxy S7 normal. Qui est plutôt sympa, parce qu'on ne l'avait pas eu sur Andromag. Donc, c'est vrai que, écoutez, pour ceux qui, comme moi, glorifient un peu la version Edge, le normal est tout à fait aussi joli, je trouve. Il y a 100 euros d'écart. Oui, ça vaut peut-être le coup, d'ailleurs, si tu pensais. Voilà. Après, à voir, il faut vraiment être conscient que l'écran courbe reste... Gadget. Pas gadget, mais disons, pour moi, esthétique. C'est avant tout un élément esthétique. C'est design. Parce que, même si on a l'impression d'avoir un téléphone beaucoup plus fin que ce qu'il est, est plus que réellement fonctionnel, effectivement. Même s'ils ont nettement amélioré l'usage de l'Edge, de la courbe. Donc, il y a des nouvelles fonctions. On peut mettre des raccourcis vers des applis, comme avant, mais aussi vers des fonctions. On peut, par exemple, envoyer un SMS. Il y a cette fonction-là qui apparaît. Faire un selfie, directement. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du Lumia. J'ai une question, quand même, pour toi, parce qu'il y a des bas... Ah, des bas et des hauts aussi. Par rapport à beaucoup de confrères qui sortent aussi et qui ont le téléphone en tête. Il y a des débats sur la qualité de la photo. Il y en a qui disent que c'est moins bien par rapport au S6 et d'autres qui pensent que c'est meilleur. Alors... Toi, ton verdict à toi. Alors, il est meilleur. La promesse de base de Samsung sur le S7, c'est les photos en basse lumière. Et là, sur ce point, il n'y a pas photo. D'accord. Même si les S6 sont déjà très bons. C'est vrai que les S6 sont déjà, pour moi, les meilleurs. Tu vas rigoler à ça, parce que moi, j'ai dit Julien Courbet et tu m'as envoyé balader. Donc, en basse lumière, il surclasse la concurrence. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup aussi un iPhone et un 6S. Il n'y a pas vraiment... C'est difficile de vous montrer, mais... Voilà, il y a des photos. Non, celle-là, non. Ah, bonjour. Au revoir. Non, pas celle-ci. Non, si, si. En tout cas, on a vu dans l'Andromaic, niveau basse luminosité, il se déroulait très bien. Voilà. Attention, une photo nuit noire. Voilà. Voilà, on peut voir ce que ça donne. Délicatement, avec cet écran magnifique. Voilà, là, on peut voir quand même que c'est quand même pas mal de nuit. C'est de toute beauté. D'accord. C'est de toute beauté. Et c'est vrai qu'on voit bien les détails de l'horloge, par exemple. On peut lire l'heure. Ah, voilà. Ce qu'on ne peut pas faire avec un iPhone 6, par exemple. Nous, on avait été un petit peu déçus. On avait fait des photos à la soirée Samsung où on avait été invités mardi. Et on avait fait des clichés comme ça. Et en intérieur, je ne sais pas si ça ne ressortait pas aussi bien que ce qu'on voit là. Alors, en intérieur, c'est un peu moins bon, effectivement, qu'à l'extérieur. Je pense que c'est beaucoup de questions de soft, qu'une mise à jour peut régler. D'accord. Et effectivement, on passe de 16 à 12 mégapixels. Donc, quand il y a beaucoup de lumière à l'extérieur, on voit un peu moins de détails. Mais ça se remarque uniquement quand la photo est regardée sur un immense écran. D'accord. Voilà, sur le téléphone. Mais souvent, sur le téléphone, ça trompe. Parce qu'on est souvent très flatté de ce qu'on voit à l'écran de notre smartphone. C'est ça. Et en général, quand on regarde sur notre PC, on dit « ouais, d'accord ». Bon. Et ça reste sur le téléphone. Ça reste. Non plus. Mais non, en photo, ça va. Très bien. Voilà, on a beaucoup déjà de choses dessus. Ma seule petite déception, c'est l'autonomie. D'accord. L'autonomie ? Oui. Elle est certes meilleure, de manière assez nette par rapport au OS6. Mais je m'attendais à mieux parce que j'ai eu le malheur pour eux de tester le A5 avant, qui est un véritable chameau. D'accord. Et je m'attendais à un truc dans ces eaux-là. Oui, mais le A5, il a une définition moindre. Voilà, il y en prend aussi. Mais c'est mieux de, moi, je dirais de 20-25% facile par rapport au OS6. Mais voilà, je m'attendais à mieux en autonomie. Très bien. Pour le reste, c'est super bien fini, c'est beau, ça fait de belles photos, c'est hyper rapide. L'interface a vachement évolué, je la trouve vraiment bien maintenant. Et je sais que les fans d'Android ne vont pas aimer ce que je vais dire. On peut supprimer le tiroir d'application, comme sur un Huawei. Non ! Oui, j'ai vu ça, j'ai découvert ça. Je crois qu'un des deux, la plus tiroir d'application, je crois que c'est celui-ci. Exactement. Je ne suis pas pressé d'avoir la version mise à jour de TouchWiz. Mais ce n'est pas obligatoire. Allez ! Attends, juste une question troll. Tu préfères quoi, entre le S7 ou l'iPhone, vu que tu as les deux ? Ah, 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 le cœur balance. Oui, le cœur balance. C'est deux expériences différentes, hein, Android, quand même. Oui, alors, moi qui suis très photo, voilà, le S7 pour la photo. Très bien, c'est sûr. Eh bien, allez, parlons du Lumia, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Et c'est vrai que, bah, GSN, je t'explique en ce moment, il veut vendre son Lumia 950 XL partout. Il en est conquis, ou pas ? Alors, ça, c'est le 650. D'accord, vas-y. Donc, il est à 219 euros, donc je ne sais pas si on peut dire que c'est un milieu de gamme, mais c'est, voilà, c'est 600 euros, je crois, pour les 950, donc là, on est nettement au-dessous. Oui. Qu'est-ce qu'on a ? On a donc un écran de 5 pouces HD. Oui. On a un petit Qualcomm, un Snapdragon 812, un 4 cœurs à 1,3 GHz, pardon. Donc, c'est plus ou moins, quand même, des specs d'Android à 150 euros. Oui, je suis d'accord. Par contre, ce qui est un peu dégueulasse pour les gens qui ont opté pour le 950 XL, juste pour finir sur le design. Ce qui est plus joli, oui. C'est un peu un scandale, ça. Ça, c'est une aberration chez un constructeur. C'est-à-dire que vous prenez un téléphone moins cher, il est mieux fini. Voilà, parce qu'il a le contour en métal. En métal, au moins. Mais rien que ça, déjà, ça fait une différence. Non, mais c'est surtout de l'arrière. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus joli. Ah oui, c'est vrai. Que le plastique du 950 XL, qui est, désolé de le dire, mais Microsoft a un peu raté la coche. Est-ce qu'il y a un craquement aussi ? Non. Raté le coche. Ils ont raté le coche, oui. Il a raté la coche. La coche. Parce qu'ils ont fait un plastique qui n'est pas digne d'un haut de gamme. Alors qu'ils nous ont habitués avec du bon plastique. C'est vrai qu'on retrouve le contour un peu du 930, qui était l'ancien haut de gamme sur Windows 8. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus joli, c'est un peu paradoxal. Pour le reste, c'est Windows 10, sans continuum, en revanche, par rapport à 950. Tout simplement parce que c'est une micro USB. Et aussi, il n'a pas un processeur assez puissant. Je pense qu'il y a un problème de processeur. Il faut avoir un 808 minimum. Donc, pour le reste, c'est assez classique. On n'a plus un 8 mégapixels, qui est moyen. Après, pour ces caractéristiques qui sont prises, on peut faire des concessions. Je ne sais pas, parce qu'à 219 euros, il y a un R5X, par exemple, du côté d'Android. Mais je pense qu'aujourd'hui, un choix Windows, c'est un choix réfléchi. Un choix de cœur. Oui, je pense que c'est réellement possible. Parce que Windows 10, c'est encore en face de... Tout le monde n'a pas envie que d'iOS et d'Android. Je comprends. Mais moi, c'est juste ça qui m'ennuie. C'est vraiment, comment on peut arriver à proposer quelque chose de mieux fini, alors qu'on a sorti un téléphone étendard il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'en fait, Microsoft l'a sorti à la va-vite. Enfin, l'OS n'était pas encore finalisé. Ils avaient des échéances. Le téléphone, le châssis, tu prépares tout. Tu fais ça bien. Ce n'est pas possible. S'ils sabotent, là, en fait, c'est qu'en fait, on espère tous voir Microsoft en tant que troisième constructeur de mobile. On veut tous ça parce que pas assez de concurrence, ce n'est pas bon pour nous. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Et malheureusement, on n'a pas ça. Alors, oui, en gros, c'est soit la puissance, soit le design. Voilà. C'est un peu malheureux. Sony a fait un peu la même chose, d'ailleurs, au Mobile World Congress. Parce que le XA est très beau, mais c'est le moins spiqué des trois. Voilà. Voilà, voilà. C'est ça, le truc. C'est un peu ce qu'avait fait aussi Samsung avec le Alpha. Oui. C'était super beau. Mais si on voulait le... Enfin, c'est un peu bizarre. Je suis d'accord. Et voilà. Donc, c'est un bon petit téléphone, sinon. Il n'y a pas de souci. Windows 10 comme Windows 8. Donc, c'est quand même une fluidité qui est assez appréciable, même avec des petits hardware. Malgré tout, j'ai eu quelques ralentissements de temps en temps. Il faut faire les mises à jour. Parce que pour avoir utilisé le 950 XL, j'avais des problèmes de Bluetooth. Ils ont corrigé avec une mise à jour il y a une semaine. Voilà. Si vous avez un Windows Phone, n'hésitez pas à faire des mises à jour régulières, à vérifier. Voilà. Et puis, l'autonomie est un poil décevante. Mais la batterie est amovible. Très bien. Voilà. Parce que je sais que tu avais envie de parler d'autres produits. J'ai envie de parler de toi. Je ne suis pas sûr que je sois le sujet de conversation le plus intéressant. T'as coupe de cheveux. En ce moment, en ce moment, elle est un peu... Allez, finis. Fini avec l'Ignia. Ensuite, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu veux parler ? De quoi tu veux parler ? Dis-moi tout. La fossile, elle me plaît bien. La fossile ? Mais peut-être qu'on peut parler de la cam. Allez. D'orange. Pour changer. Ça changera. Est-ce qu'on attendait Orange là-dessus ? Eh ben non. Eh non. C'est la caméra orange, la 4G cam. Ouais. On va faire simple. C'est une GoPro. 4G, j'imagine. Mais qui intègre un modem 4G. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir faire du streaming, du direct. On peut retranscrire à ses amis ses espoirs, ses pistes de ski, puisque c'est la saison, en direct. Alors, pour cela, il faut passer pour une plateforme. Je n'arrive pas à retenir qu'il y a un nom horrible. Mais du coup... Skigirl. Skigirl. Et donc, on stream. Donc, je crois que c'est 10 mégas la minute, à peu près. Il faut envoyer des invitations à ses amis pour qu'ils aient le lien pour avoir à vous suivre. Sinon, c'est compliqué, bien entendu. C'est une caméra full HD. Ça, on s'y attendait. Il n'y a pas la 4K comme sur les GoPro haut de gamme. De manière générale, la qualité vidéo n'est pas aussi bonne que sur les GoPro, quand même. La stabilisation, notamment. Il y a un petit manque de piqué en vidéo. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est compatible avec les accessoires GoPro. Quand je dis que c'est une GoPro, c'est presque une GoPro. Et elle se pilote via une appli. Enfin, il y a les boutons, bien sûr. Là, on les voit pour faire la prise de vue, tout ça. Il n'y a pas d'écran de retour vidéo. Pour ça, il y a une appli. C'est du Wi-Fi direct classique. On fait les réglages, tout ça. Et il y a une autre petite particularité. Elle peut se piloter avec cet engin. Donc, c'est une montre. Retour vers le futur. Voilà. C'est une montre qui permet de contrôler la caméra. L'idée, c'est par exemple, la caméra est fixée sur le casque. Sur un casque. Benji, il a fait une tête en régie. Je ne suis pas sûr que le produit lui ait tapé dans l'œil, si tu veux. Mais du coup, la montre, elle est vendue avec ? Elle est vendue avec. C'est un pack complet. Et la montre fait office de moniteur, de retour. Parce qu'on voit ce qu'on filme. D'accord. Voilà. Pas mal. Bon, c'est vrai que c'est une grosse montre typée qui circasse ça. C'est pas une montre qu'on va porter tous les jours. Même toi, Mathieu. Ça fait un peu jouer, mais elle est étanche. Et donc, c'est plutôt pas mal. Et la caméra, elle ne l'est pas, par contre. D'accord. Il faut passer par le boîtier étanche. Exactement. Qui est fourni lui aussi. D'accord. Donc, ça, c'est plutôt sympa quand même. Ça, c'est l'accessoire indispensable quand tu as l'un go. Voilà. À moins d'avoir la caméra qui le soit. Un night-end cam. Et c'est vendu combien, tout ça ? Tout ça, il est vendu 300 euros. Le package complet. Il y a une ODR de 100 euros en ce moment. Mais il faut prendre une option. Une ODR, une offre de remboursement. D'accord. De 100 euros. Mais il faut prendre une option double SIM. Avec un abonnement, petit abonnement. Donc, c'est en fait un appel pour que les clients prennent l'abonnement plus cher. Lui ne prend sa valeur que si on met une SIM dedans. Donc, il faut commencer à enlever la SIM de son téléphone pour la mettre dedans. Alors, je t'ai peut-être raté pour le prix. T'as dit combien ? 300. 300, d'accord. Oui, tu m'as raté. Oui, exactement. Et ça, c'est inadmissible, monsieur. Non, ce n'est pas inadmissible, monsieur. Parce que ce qui est inadmissible, c'est qu'on n'ait pas parlé des tweets de l'émission. Il y a des gens qui tweetent. J'essaye, mais je suis un vieux monsieur. Je n'ai pas très, très bon de vues. Mais du coup, on va quand même saluer Céline. Céline qui est une fidèle de iWeek et qui rejoint le studio mobile. Et Happy Nico. Et juste parce que je lui réponds, je ne viendrai pas faire le ménage. Oh, bah alors. Voilà. T'es pas sympa. T'es vraiment pas sympa. Bah, un contrat de travail. Et un salaire à la fin. On verra bien. Donc, voilà. Alors, c'est un produit qui a de l'idée, on va dire. Parce que le fait de pouvoir faire du streaming, c'est peut-être peu cher. Et sachant qu'on peut faire du streaming aussi depuis une GoPro, à condition de se servir de son smartphone comme modem. Mais c'est dommage qu'on soit obligé de passer par une plateforme streamée. On va faire le périscope, quelque chose comme ça, oui. C'est un peu compliqué. En plus, il faut créer le compte et tout. Allez, tu nous parles de la fossile ? Ouais. Et je crois qu'on a fait le conducteur. Eh bien, écoute, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Il est bavard comme vous. Deux minutes. Alors, les montres Android Wear. Je vous ai amené un petit panel. Deux minutes. Alors là, voilà. Deux minutes, monsieur. Attention. Au milieu, nous avons donc la fossile. Voilà. Là aussi. Non, vraiment. Oh là là. La fossile. Mais qui est une marque très reconnue. C'est une marque d'horlogerie américaine. Oui, oui, oui. Eh bien, moi, je vais rajouter la mienne, tu vois. C'est la Q Fonder. Comme ça, moi aussi. Tiens, je vais rajouter la mienne. La mienne est en méta, tu vois, comme ça, pour comparer avec la Moto 360 première. Donc, elle a le même hardware que la Tagore Air. Oui. Donc, avec le 1 giga de RAM, alors que les autres ont plutôt 512. Et elle a le processeur Intel. D'accord. Voilà. Elle a le même défaut que la Motorola. C'est-à-dire, elle a l'écran qui n'est pas tout à fait circulaire. D'accord. On a le bas qui est occulté par le capteur d'immunésité. D'ailleurs, tu as une mise à jour système à faire. Ouais, je sais. Je suis débordé en ce moment. J'ai plus de vie. L'écran fait 1,5 pouces. 4 gigas de stockage en interne. Elle est très lourde. C'est-à-dire qu'il peut-être engage de qualité. Mais prends la main. Je t'invite à la prendre en main. Oui. Elle fait à peu près le double du poids que la Moto 360. Ouais, mais là, j'ai la même en métal. Voilà. Elle est lourde. Ouais, elle est un peu plus lourde. Elle fait 80 grammes. Elle est un peu plus lourde. Elle se recherche en fil. Mais alors là, Fossil, je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Ils ont sorti le chargeur sans fil le plus gros du monde. Ah, voilà. Et le moins design, en plus. Et le moins design. Alors, combien on peut la trouver, quand même ? Elle est à 300 euros. Elle a 300 euros. Et Android Wear, juste pour info, qui est passé, je crois, sous Android 6. Oui, ça y est. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui t'attend sur ta montre. Voilà. Elle a une petite autonomie d'une journée. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est lourde. Elle est épaisse. Ouais. Et finalement, à part ce côté quali, vraie montre, qui est un peu apportée par le poids. Et avec des petites watch faces Fossil, sympa. Voilà. Personnalisables, à fond, par une appli. Nickel. Elle est déjà disponible. Elle est dispo. Très bien. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. On a fait tout le conducteur. Et il était bien dodue. Alors, je voulais vous parler aussi. Non, je... Elle était bien dodue. J'espère que, en tout cas, vous avez apprécié l'émission comme nous. On l'a appréciée. On a retrouvé notre Greg. Ça nous a fait du bien. L'équipe, ça a grandi. Que des bonnes nouvelles. Tu voulais lancer au sondage ? Dois-je garder une barbe ? Ou raser ? Et je vais en profiter pour faire une grosse, grosse bise à mon ami Teddy. Et que, voilà, je voudrais lui faire une petite bise et lui dédier cette petite émission pour lui, qui s'accroche. On est là avec lui, en tout cas. Il traverse un petit moment difficile. Mais on est de tout cœur avec lui. Pareil. Voilà, voilà. Pas mieux. Bon, écoutez, sur ce, je vous propose de nous retrouver très bientôt. Oui. Et puis, les programmes continuent, d'ailleurs, sur Watch. Donc, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, le 21 mars, on vous attend pour le live d'Apple. C'est ça. Et puis, écoutez, merci, Jason. Merci, Greg. Merci. Merci à tous. Et puis, on se dit à tout le monde, bye bye. Merci aux gens sur Twitter. On fera des efforts, c'est promis. Allez, on vous embrasse. Allez, ciao. A bientôt. Salut, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501